Alors bonjour à tous et à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jean-Pierre Lomé, je suis responsable du développement politique chez Desjones depuis maintenant presque des ans. Et aujourd'hui, je vais vous parler des freeforms, mais dédiés plus à l'éthérage. Donc à Roland, vous avez fait un magnifique panorama sur les freeforms que l'on peut trouver en politique. Il y a un sous-domaine qui est l'éthérage qui est assez particulier, très différent de sa langue, que je vous propose aujourd'hui. Il y a déjà quelques mots pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc Gagiot nous fournit. On est une entreprise de plasturgie. On fabrique des composants fantastiques. On est une entreprise assez ancienne, créée en 1948. Et à l'origine, on a développé un savoir-faire un petit peu unique dans le moulage des pièces de forte épaisseur et des pièces d'aspect. Et ce savoir-faire nous a permis, au fil des ans, d'acquérir une compétence assez unique dans les pièces massives et les pièces optiques. Donc là, pour nous, les pièces optiques, c'est principalement l'éthérage. En fait, les pièces d'imagerie, leurs pièces sont plastiques, mais bon, ça reste un petit peu marginal. Et le plastique est considéré, il n'est pas rigide à ça. Il n'y a rien à voir avec les pièces d'imagerie. On ne peut pas attendre mieux que 5, 10 hondas sur le monde. Il n'y a rien à voir avec les pièces d'imagerie. Donc, le spatial fantastique, ce n'est pas qu'au-dessous. Donc, quelques chiffres pour vous en aides. Donc, 120 employés, 20 000 euros de chiffres d'affaires, parce que c'est une moyenne. Il y a deux ans avec l'entreprise, c'était un petit peu moins. On fait environ 30-20% de notre chiffre d'affaires à l'esport, principalement à l'Europe. C'est l'entreprise, c'est que nous sommes totalement intégrés en interne. On utilise toutes les étapes quelles du développement en interne. C'est aussi bien le développement que la conception optique mécanique. L'usinage de moule, on a un atelier de moule et de la machine. On sépare les composants classiques de moule, les carcasses et tout ça. Ce qu'on fait, nous, c'est la finition des surfaces optiques avec les machines de l'usinage et précédemment. On produit également en France. Notre site de production est en France. On produit en France dans 4, 7, 7, 7. On a un parc, je crois, qui fait un peu plus d'une trentaine de machines. La politique, c'est l'Inde pour le marché asiatique, le Canada pour le marché américain et la région de France pour l'Ontario. Nous avons également un laboratoire de métrologie avec tout ce qu'il faut pour faire de la métrologie. Mais ce n'est pas d'interfluorométrie, c'est de la métrologie avec un casque, avec un casque, qui nous permet de nous adapter à des surfaces très variées, très diversifiées, avec des portes à l'intérieur. Ça, c'est une des différences avec l'optique traditionnelle et l'imagerie. C'est que les surfaces optiques, on considère, nous, sont très très chéritiques. On a également un laboratoire de mesure photo-métrique. C'est une idée de l'entreprise à l'escrivain. Quelques exemples d'applications. Un portefeuille de climat très diversifié. On travaille beaucoup pour les médicaments. Tout ce qui est éclairage de blocs automatoires. Un marché très important en ce moment, c'est tout ce qui est architeurale et éclairage intérieur. L'architeurale, c'est l'éclairage de façade, l'éclairage d'immel. L'éclairage public, c'est un marché qui est devenu mature, très pléné sur le low cost. On a réussi à profiter la conseillère de ce marché en automatisant la Cynie. L'éclairage de Cynie, c'est tout ce qui est spectacle, concert, discothèque, etc. qui va par la DG de lumière, qui est la plus belle. Les capteurs, et puis également des marchés un petit peu plus annexes. Sécurité, ce qu'on appelle l'obstruction. C'est des petits frais chimineux sur l'isolienne pour éviter qu'il n'y a pas de soucis. Et le voisir avec les os spontanés, ce genre de choses. Donc voilà pour une présentation très très rapide de qui on est. Alors j'ai pas beaucoup de temps, mais j'ai pas vu qu'il passe des heures. Maintenant on va raccourcir. Maintenant on va rentrer dans le clip du sujet. Donc la finforme, au sens de l'éclairage, qu'est-ce que c'est ? Ça va être une surface, de manière générale, une surface optique qui ne présente pas d'actes de symétrie. Et donc pour nous, pour l'éclairage, ça va être une surface optique qui va transformer un diagramme d'intensité source. Donc la source humaine, ça va être une raie, qui va émettre l'éclairage à l'accès. On va la transformer en une sélection d'intensité spécifique qui peut être absolument réplique. Ça peut être la surface d'une coupe, ça peut être une face intime, ça peut être l'os complète. Et donc, nous on va parler de fléforme parce que ce coupe de surface ne possède pas de symétrie, comme je l'ai dit, qui permet de réduire ce problème à deux dimensions. On ne peut pas se concentrer sur l'âme et les biens, on est obligé de considérer la surface à sa volumérité. Donc nous, on considère principalement des surfaces qui forment, qui fonctionnent, en transmission. En réflexion, il faut appliquer une métallisation sur la surface. Et ce soit un peu nous, on visite des solutions séries de gros volumes chez deux coups. La métallisation, en général, on essaie le temps possible d'éviter. Mais parfois, on en fait parmi. Quand on a vraiment, c'est obligatoire. Mais pour ça, on fasse par des partenaires comme je l'ai, qui nous font une métallisation pour un très bon niveau de qualité. Bon, je vous ai représenté, là, sur le bas du transparent, deux exemples de fléforme. Alors, celle qu'on voit sur la gauche, c'est une fléforme dédiée à l'éclairage public. C'est quelque chose de classique aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on prouve en grande quantité à la pêche, qui les fabriquons nos biens à l'éclairage public. Et c'est à peu près cette tête-là. C'est une espèce de cacahuète, suivant l'imagination de l'éclairage public, avec une partie oxidaire qui fonctionne en réflexion de terre interne pour collecter le type de lumière que l'on ne peut pas collecter. Et puis à droite, c'est la plus forte mystère que je vous montre là tout à l'heure. C'est une surface réunion qui génère un terrain d'inflexion. Alors, on va aborder plus spécifiquement les deux exemples d'applications. Le premier exemple d'application qu'on trouve abondamment dans la littérature et dans les publications, c'est la projection d'images et du logo. C'est très simple. On se donne une source qu'on considère comme une concrète, une fienne, et on veut, à partir de cette source, projeter une image, un diagramme, une diapositive. Donc, ici, c'est une femme, une voie de trois cartes. Et la problématique, c'est qu'on se donne une source, on donne une cible. Quelle est la surface autique qui, par réfraction ou par réflexion, parce que le calcul est un peu planème, permet de passer de l'un à l'autre ? Un autre exemple de l'application, c'est l'éclairage public. Un autre éclairage public, il répond à une langue qui est très, très restrictive, qui impose des niveaux d'homogénéité, hormonements, sur les cartes, etc. Ça s'appelle la 13 de stand. Et donc, quand on veut tenter de répondre à cette langue pour éclairer le mieux possible, on s'aperçoit qu'il faut structurer une diagramme d'intensité de manière très particulière, avec des pics d'intensité à certains endroits, un gradient bien progressif, etc. Et donc, à l'appareil, on est dans un cas de problème apaisse, c'est-à-dire on donne une source, on donne une cible, quand on passe de l'un à l'autre. Donc là, pour exemple, un exemple d'application, sur la gauche, on voit le diagramme d'intensité en fausses couleurs, en coordonnées à colère, ainsi qu'une section à l'avant. Et ce type de diagramme d'intensité nous permet d'obtenir une rue pour l'un à l'autre, ce qu'on voit sur l'un à l'autre. Donc là, on va aller plus un petit peu dans le détail, comment est-ce qu'on fait pour calculer ce type de surface. Alors, on va se donner un système de coordonnées cartésiennes pour la cible, un système de coordonnées colère à la source, avec une projection en coordonnées à la graphique, qu'on établit l'utilisation de l'un à l'autre. Non, mais je déconne, on ne va pas me faire du match. Vous avez eu peur, hein ? Déjà, je fais mon intéressant, mais même moi j'ai dû mal à comprendre ça. C'est tout ça pour dire que, on peut voir la photométrie comme une physique de ton papa, quelque chose de relativement basique. Normalité, dans ce cas particulier, pas du tout. Les calculs qui permettent de passer de l'un à l'autre, ils sont horriblement difficiles. C'est pareil pour une bonne étape. Il y a des publications qui existent, on en trouve dans la littérature, mais ces publications, à moins d'avoir fait dix ans de maths à haut niveau, même en sortant des maths sous principales, on ne comprend pas. Donc, c'est ça typiquement, concevoir ce type de freeform, ça peut faire l'objet d'une case de doctorat. Alors, on va quand même simplifier un petit peu, pour comprendre au moins les bases. Pourquoi est-ce que ça fait ? Dans la littérature, on voit toujours qu'on arrive à une équation qui est toujours à peu près de la même forme, une équation non-champère, une équation départielle non-génière, et on est toujours à partout, bah cette équation, elle est compliquée un peu. Donc on va simplifier un peu les choses, ça peut paraître paradoxal, mais on va ramener le problème à un problème que je mentionne, pour vous dire ce qui se passe dans un plan. Donc là, vous avez sur la gauche le diagramme d'intensité, en haut vous avez le diagramme d'intensité source, on considère une fonction d'intensité marécienne, et on veut passer un diagramme d'intensité ici avec deux pointes, pour lesquelles une surface plane de manière uniforme, et donc on veut passer de l'un à l'autre, comment faire ? Donc avec les mains, pour la partie centrale du diagramme d'intensité, il faut étaler, pour faire diverger le faisceau, et pour la partie périphérie, il faut au contraire condenser la lumière, il faut la complacer, donc on va faire converger le faisceau. Et donc, on va procéder ainsi, on va localement à l'échelle, on va prendre un tout élément de surface en effet de désimale, et suivant qu'on est au bord ou au centre, on va faire converger ou diverger, donc on va donner une facture positive, négative ou l'autre. Et le fil en église, on va procéder toute la surface, et ça va nous donner plus ou moins une équation différentielle. Alors, en 2D ça se passe très bien, c'est un problème qui n'est pas très compliqué, c'est une question différentielle à résoudre au premier devret, et peut-être pas linéaire, mais avec Excel ça va bien. Et d'ailleurs, au printemps dernier, j'ai fait souffrir toute une promo avec un 2D à ce sujet-là. Et en 3D, ça va plus. Ça va plus parce que quand on veut compresser la lumière, et bien il y a plusieurs manières de le faire. On peut compresser en horizontale, on peut compresser en verticale, et à l'échelle locale, pour un petit élément surface, il y a une infinité de possibilités. Seulement, quand on regarde ce qui se passe à l'échelle globale, quand on intégrée tout, ben en réalité, alors je ne sais pas si l'avance de la théorie est à l'unicité de la solution, mais il y a des logiciels qui permettent de faire ça. On s'aperçoit que quand on part d'un ensemble de paramètres donnés, quand on fait varier les conditions initiales, ça converge toujours plus ou moins vers l'unique de fonction. Donc, expérimentalement, il y a plus ou moins unicité de la solution si on considère le même référentiel et le même système d'économie. La vraie problématique là-dedans, c'est de résoudre une équation à dérivée partielle, en fonction d'une condition alimix, qui est en deux dimensions, et c'est ça qui rend le problème notamment difficile. Donc, comme je disais, les logiciels du commerce qui font ça, le plus connu pour l'iTools. L'iTools, il marche bien dans des cas simples, on va dire, mais on peut rapidement le mettre son défaut. Et quand on s'amuse avec l'ITools, c'est un petit peu ce qu'il y a en vente, on se rend compte qu'il y a plein de limitations qui apparaissent, que je vous propose de l'objectif posé, pour bien comprendre un peu comment ça marche. Première limitation, c'est les zones de noix. Si on considère dans notre distribution d'intensité cible, des zones de noix, il n'y a pas de lumière. Par exemple, on veut projeter un logo avec des lettres sur fond noir. Le baril de fond noir, ça fait une division par zéro dans le calcul. En gros, dans le calcul, on s'aperçoit qu'on a l'intensité source divisé par l'intensité cible, l'intensité cible va dans zéro, et on a une division par zéro. Ce n'est pas une erreur de calcul, c'est vraiment une limitation physique de l'algorithme de calcul. C'est une limitation physique de l'algorithme qu'elle a fait forme. Ce n'est pas le tour à un algorithme qui est mal fiché ou mal programmé. Et quand on regarde ici pour ce qui se passe, pour créer une zone de noix, c'est l'exemple que je vous ai présenté là, il faut en fait séparer le festival de liné en deux, et pour ça il faut créer une discontinuité. Or, le logiciel, le calcul numérique qui est utilisé par le logiciel considère une surface continue et véritable de courant. Donc là il y a un vrai souci au niveau du calcul, et pour le contourner, on fixe un niveau minimal de luminosité, c'est-à-dire qu'on va fixer un petit rayon local, ça génère une navette arrondie, qui permet, ça l'artifice pour avoir une surface continue. Alors la seconde limitation, c'est la délaison de la lumière. Lorsqu'on va considérer la transmission, la réfraction, alors on peut dévier la lumière d'un certain nombre. Donc si on prend du plastique N et Gert 1,494 dans les réfractions de l'air, donc le Gert qui sépare le plastique de l'air, sur le papier, on peut dévier la lumière de 40 000 degrés. Seulement, quand on est au voisinage de l'incidence critique, la lumière commence à faire un peu n'importe quoi, il y a beaucoup de réflexions qui arrivent, et une toute petite variation de l'angle du faisceau en ciment, se traduit par une très forte variation de l'angle du faisceau réfractif. Et ça va le logiciel de calcul, donc pas du coup, ça commence à comprendre. Donc pour que ce soit réaliste, il faut qu'on fixe une déviation maximale, une réfraction maximale à environ 30 degrés par surface, ce qui fait environ 60 degrés pour un composant optique qui fonctionne en transformation, ce qui est une surface d'entrée ou une surface de sortie. Donc ça, il ne faut pas dépasser cette limite de l'air de l'air. Et donc, par rapport à l'air, si on veut prendre une source d'un air sienne et un climat sur un demi-espace, plus de 20 à 80 degrés, et on va conseiller le cas extrême, on veut focaliser la lumière en affaisant un traitement cognomatique, là, il faut localement dévié la lumière de 80 degrés. En théorie, on arrive à faire l'état de cul, et en pratique, ça marcherait d'abord. Parce que, une toute petite déviation, une toute petite défaut de forme, etc., ça va suffire à trouver de la réalité. Une troisième question aussi, c'est la thérapie de la source. Tout ce qu'on trouve dans la littérature, ça fonctionne avec des sources ponctuelles. On prend une source qui est infiniment petite, tous les rayons, n'importe quoi. Bien entendu, on va considérer, nous, les rayons, les rayons ne sont pas ponctuelles. Or, dans l'industrie, ce qu'on aime bien, c'est des composants petits, pas très massifs, et des coûts de pas chers. Et ce qu'on veut toujours faire, c'est faire un bon ventre au petit, quel plus petit possible vis-à-vis de sa source lumineuse. Donc, comme pour les télescopes, on a envie de limiter les autres. Et là, on va être limité par l'étendue géométrique de la source. Plus la source va être grande par rapport aux propos antiques, plus localement, je rends du mal à concentrer la lumière. Si on veut faire un pic d'intensité très intense à un endroit, et qu'on modélise, dans les données d'entrée du problème, à l'intensité, dû à l'étendue géométrique de la source, on ne peut pas avoir un pic, on va avoir une deuxième, qui va avoir un certain nombre, minimale, qu'on ne peut pas dépasser. Donc ça, c'est l'ennui de l'étendue géométrique, on la retrouve devant les freeformes. Donc, un petit exemple, pour les stress qui se passent. Sur la gauche, vous avez le résultat simulé de l'étendue géométrique de l'étendue géométrique de toute petite source. Donc là, on a des pics d'intensité très amplés. Les pics, ce sont les points rouges, des blancs sur les verres de l'étendue géométrique polaire. Et sur la droite, donc avec une grande surface électrique, LES, c'est la réalité électrique de surface, surface électrique. Donc là, on a des pics qui sont complètement étalés, avec des niveaux d'intensité maxi, qui n'ont plus rien à voir. On passe de 1 100, entre les 1 parcs de l'humaine, à 500 francs de l'étendue, par les 1 parcs de l'humaine. Et un quatrième point aussi, qui est cassé le tort, c'est que les logiciels du commerce qui calculent des freeformes et des réclavages, donc là, ils ne vont pas se casser la tête, ils vont réutiliser les notions d'intensité qui existent, ils vont utiliser VENER. Donc VENER, c'est la planète d'un nom, d'un fonds national de l'Espagne. Donc c'est la modélisation d'une surface quelconque, par des polynomes à bord de 3, des petits polynomes, qui permettent à partir des points discrets de tenir quelque chose de continu. Donc c'est comme ça que tous les logiciels de CO, sans interface, une interface qui est standard dans notre free, c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc on a des logiciels de calcul, qui créent l'ISF, qui forment l'ISF, et quand on a une distribution de lumière avec un radon très fort, au lieu, dans lequel on veut créer l'ISF, et bien localement, quand on utilise des nœurs qu'on mobilise cette fois, il peut y avoir des artefacts, des espèces d'ondulations, des vaguettes, des oscillations. Un exemple d'artefact qui peut agiger, donc là, vous voyez, c'est un zoom sur une freeform qui projette un logo, et bien localement, on devrait avoir une arépine, donc on ne peut pas avoir une arépine, on a juste un petit rayon de courbeur, comme je l'ai structuré précédemment. Et en plus de ça, on a ces espèces de vaguettes toutes moches, là, qui sont dues exclusivement aux formules mobiliantes, et évidemment, ce n'est pas censé arriver sur la surface idéale si elle pouvait résister. Et en projection, on va en trouver des trucs bizarres, des espèces de cheveux d'ange qui se baladent de la photométrie. Et comme ça, c'est aussi une imitation. Alors, quelques mots maintenant sur comment s'appliquer une freeform dédiée à l'éclairage. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez bien maîtrisé. Donc, soit, là, c'est des images CNC en commune numérique avec un fraisage de vitesse ou des images d'aimants sympa, le CRT, c'est ce que je vous ai présenté d'avoir regardé tout à l'heure. C'est applicable aux surfaces qu'il faut les servir pour l'imagerie. C'est aussi applicable aux surfaces freeform pour l'éclairage avec deux contraintes parce que les surfaces sont beaucoup plus réalité, mais ça marche aussi. Et, évidemment, nous lâchons la gestion parce qu'une fois qu'on a ces groupes en restant, on peut répliquer nous lâchons la gestion. Donc, on a deux paramètres clés pour la fabrication à maîtriser qui sont le défi fort, évidemment, qui peut être la surface ou le défi, et la luminosité aussi, pour avoir un nouveau film optique et le gain. Alors, j'ai listé quelques-uns des difficultés, des challenges, des opportunités liées à la freeform d'un point de vue ou d'un point de vue d'éclairage. Donc, quels sont-ils ? Donc, les zones sombres, c'est le contraste blanc et noir. Alors, est-ce que c'est un challenge lui ? Parce qu'actuellement, dans la littérature, on ne trouve rien pour contourner le problème ou résoudre le problème proprement. On est obligé d'humilier en même temps que celle de luminosité est une opportunité que ça offre. Si on résume ça, c'est de projeter des images bien contrastées, bien nettes, avec des contenus bien définis, limiter les bonissements par raison du genre de chose, augmenter le rendement à une période de crise énergétique, augmenter le rendement à l'immunité, c'est toujours important. Déviation de la lumière, est-ce que c'est un challenge ? Oui, parce que, en général, une photométrie d'éclairage public et une photométrie d'éclairage est très différente dans la source et les surfaces de commerce ne considèrent qu'une seule surface, des formes actives. Donc, on est obligé de reporter toute l'application, tout le travail sur une surface et ça serait mieux si on pouvait partager le travail entre deux surfaces entre deux surfaces. Et l'opportunité, si on parvenait à résoudre ces difficultés, c'est d'adresser des projets d'éclairage exigeants, notamment pour l'éclairage public. La taille de la source, oui, c'est aussi une confiance parce que les logiciels du commerce ne considèrent que des sources comptuelles et, en même temps, ça peut le faire le travail de recherche en ce sens. Donc, c'est une opportunité parce que, si jamais on fait un module de calcul de Freeform qui tient compte de la source, on est vraiment à un bas niveau, finalement, à la base de la technique de la taille de la source, eh bien, vous pourriez concevoir des outils plus petites que les TEDA et donc, ça nous améliorer des systèmes miniaturisés, ça améliorerait le développement pour les mêmes performances. Il y a une problématique pour les textes. Modéliser la Freeform, est-ce que c'est un challenge ? Pas vraiment, parce qu'en réalité les logiciels de la CAO ils peuvent. En faisant une preuve d'astuces, il y a toujours un lien de contourner la difficulté. Alors, nous savons juste le travail de l'ingénieur PNED, notamment lorsque la Freeform est trop complexe, ça fait planter un logiciel d'estéon qui porte le recours. Quand on a acheté à chaque fois que vous lutter, vous avez tout un logiciel qui revient, qui s'est manipulé une surface complexe, on a autre chose à faire. L'implicité, est-ce que c'est un challenge ? Oui, c'est critique. Il faut que localement la surface, elle soit une petite haute qu'elle. Comme c'est une surface spécialité, on ne peut pas l'appelir avec un rebloir sous. On est obligé d'avoir une surface directement poléotique à l'issue des images, pour ça, il n'y a que des images diamants. Donc c'est vraiment quelque chose de critique, même s'il a pu s'immatriser. Et enfin, les défautes formes, est-ce que c'est un challenge ? Pas vraiment. Le sujet de l'immatriser, c'est simplement qu'on utilise ça. Et pour les défautes formes avec l'éclairage, des défautes formes de 100, de 50 francs, 100, 100, pas besoin d'aller chercher l'endation d'ici. Et donc, je les ai listés à priorité. Et on voit que la priorité numéro 1, c'est la taille de la source de l'immunité. Et ça, c'est toujours, toujours, toujours un challenge. Numéro 2, c'est les zones de sens, c'est les dents. Limiter le nourrissement, concentrer toute la lumière utile dans la zone qu'on peut permettre à venir. Numéro 3, c'est la rugosité. La rugosité, il faut quand même inventer très bonne machine et puis savoir ce qu'on fait au niveau des images. Et numéro 4, c'est la déviation de lumière. Donc, faire en sorte que la photo soit le plus efficace possible, mettre la contribution sur toutes les surfaces de la manière le plus intelligente possible pour dévier, pour que localement la surface fasse moins jouée possible. Et on se rend compte en faisant ça que le vrai challenge, c'est un calcul de notre truc. C'est la conception de l'outil qui se situe la majeure partie du challenge pour nous. Donc, les logiciels du commerce font de belles choses, mais ce n'est pas encore suffisant pour l'équipement. Alors, pour finir, j'avais un petit exemple d'application. Je vais plutôt produire celui-là, parce que je ne vais pas le faire avec un insu. Alors, je vais brancher mon petit démo à l'autre avis qu'est-ce que c'est censé faire-ci. Donc, c'est une fliforme qui transforme l'équipement de l'université sur une petite source amoureuse de la lumière. Une lèvre. En... En quoi ? 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 Et puis on voit aussi un petit effet de pixelisation, si on regarde le lien, notamment au niveau des lents de la tête de mort, qui est vu à une modélisation à des lents. Alors donc c'était un petit exemple que je voulais vous montrer parce qu'il fait son petit effet. Pour vous montrer, on va faire des choses vraiment bizarres et vraiment exotiques et que je voulais vous montrer avec les plus faciles. Bien sûr que c'est plus facile, mais seulement les logiciels ne considèrent pas de surface. Il y a une première surface qui est une surface définie a priori qui est un bio-actra-symétrique d'évolution, une sphère en général. Voilà, c'est ce qui est proposé. Et puis c'est la surface de sortie qui est active et qui est calculée. Mais c'est ce que j'ai indiqué, ça serait nul si on pouvait calculer la surface d'entrée en triforme et la surface de sortie en triforme. Dans le cas des logos, c'est un peu plus complexe. Mais par contre, dans le cas des groupes de batterie continue et douce, ça apporterait un vrai plus. Ok, merci beaucoup. Merci. Merci.